Hello tout le monde, c'est Altice, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez acheter le jeu en réduction sur Gamesplanet, sur PC et profiter de la bêta dès aujourd'hui. Le lien se trouve en dessous dans la description. Et on est parti avec notre carrière avec le PSG. On a acheté, vous avez vu, Eduardo Camavinga. On a une équipe qui va ressembler à ça, une équipe titulaire avec Neymar, Icardi et Mbappé devant. On peut changer selon les matchs, mettre Mbappé en pointe et Di Maria à droite. Camavinga qui est ici plutôt passé, c'est pas un 10, c'est un 8 vraiment offensif, il va venir vraiment attaquer plus. On a Rafinha et Pereira, Danilo Pereira ici. On mettra Verratti à terme, mais là, Verratti pour l'instant, il est encore blessé. On peut mettre Herrera également, on peut mettre pas mal de joueurs, on a pas mal de milieux, je sais pas, on va peut-être se séparer d'un milieu, on va voir. Bernat, Kimpembe, Marquinhos, Kerrer, la défense. Kerrer, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas non plus notre défenseur latéral italien qui est toujours blessé pour le coup. Florenzi, donc du coup, voilà, il est vraiment pas en forme, Florenzi, on va attendre qu'il se remette sur pied. Et aujourd'hui, on va faire notre premier match avec Sergio Rico également dans les buts, puisque Navas est également blessé. Et on va faire, je vous disais, notre premier match de championnat. J'ai gagné tous les matchs, je crois. On va vérifier ça, ouais. 3-0, 4-1, 4-0, 5-0. Tous les matchs amicaux. Et on a Saint-Etienne, Nice, Marseille, Lyon sur la liste. Donc des matchs quand même pas faciles, faciles. On va voir ça. On va essayer de faire ces matchs. Et, bah écoutez, c'est le début de saison. Il faut qu'on fasse bien. Il faut qu'on atteigne les objectifs. Évidemment, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se dit, bah avec le PSG, tout est facile et tout. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. Il faut quand même gagner les matchs. Du coup, bah on va essayer de faire ça direct. En partant direct. Eduardo Camavinga, quel numéro ? On va lui donner. J'aurais bien voulu lui donner l'8, mais c'est pas vrai d'est ce qu'il l'a. On va lui donner, je sais pas, on va lui donner. Il peut pas choisir. En automatique, qu'est-ce qu'il veut ? Numéro 13. Allez, ça va être notre porte-bonheur numéro 13. On va voir si ça lui convient. Et si ça, justement, ça porte bonheur à l'équipe. Allez, en face, il y a Ruffier, Debussy, Kolojezak. Milieu, Kamara Aouchi. C'est devant, Amouma, Boudbouz, Buanga, Kazri. C'est vachement offensif pour nous partons favoris. Alors, donner l'occasion aux fans de faire la fête. Allez, on va leur dire ça. C'est vachement offensif quand même pour Saint-Etienne. Ça m'étonne un petit peu. Mais bon, écoutez, on va voir ça. On va se mettre en moment clé ou en mini-résumé. On va se mettre en moment clé. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Le match est commencé. On est déjà à un quart d'heure de jeu. Et du coup, vous le savez, en moment clé, on verra vraiment que les passages où il se passe des choses. On va encourager les joueurs. Et c'est parti. Avec un corner de Rafinha. C'est récupéré par Marquinhos qui fait l'effort. Allez, Rafinha. Marquinhos. On va changer de côté. Kerrer. Danilo. Mbappé qui va lancer Icardi. Et le premier but de la saison, il est pour Mauro Icardi. Et il le dédicace à Wanda, évidemment, comme d'habitude. Allez, on voit le mouvement. Marquinhos qui joue derrière avec Kerrer. Kerrer pour Danilo. Danilo a une touche. Et là, superbe passe de Kylian Mbappé. Et Mauro Icardi qui vient tromper Stéphane Ruffier. Ça fait un zéro. Ça commence plutôt pas mal. Dégagement de Ruffier. On va voir s'il y a une réponse des Stéphanois. Team PMB. Neymar. Et Neymar qui replique beaucoup au centre. Qui va jouer avec Mbappé sur le côté droit. Mbappé qui accélère. Et qui frappe Croiser à terre. Dommage. C'était plutôt bien joué. De la part, si j'étais Stéphane Guy, je dirais de la part du génie français. Mais je ne suis pas Stéphane Guy. Du coup, je vais dire juste de la part de Kylian Mbappé. Dans les consignes, on va encore les encourager. C'est la mi-temps. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? On est capable de faire mieux. Allez, on va motiver tout le monde. Allez, on les motive. C'est parti. Il faut se motiver. Il faut mettre plus de buts là. On n'a pas beaucoup d'occas au final, j'ai l'impression. Ce qui est bien, c'est que quand on regarde les expected goals de Saint-Etienne, ils n'ont pas beaucoup. Ouh là là. J'allais dire qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de marquer. Mais ils viennent d'avoir leur première chance de marquer, justement. On va dire concentré ouf. Allez, on se retrouve à l'attaque. Neymar. Neymar qui joue derrière sur Danilo Pereira. Danilo. Il va tourner. Rafinha. Danilo. Au milieu. Regardez, nos latéraux sont très très hauts. Bernat qui va essayer de prendre le couloir gauche. Ça joue derrière avec Eduardo Camavinga. Le centre. Icardi, la remise pour Neymar. Et le but magnifique. Premier but de la saison de Neymar. Sur une remise de la tête de Mauro Icardi. Un beau mouvement collectif. Ça fait plaisir de voir que l'équipe joue bien comme ça. Franchement, regardez. L'action est belle. Bernat pour Camavinga. 1-1-2. Le centre du droit. La tête d'Icardi. Il fait vraiment une remise en plus. Il ne veut pas essayer de la... C'est vraiment voulu. On voit que c'est vraiment voulu. Il ne veut pas forcément essayer de marquer direct. Et là, on va faire des changements. Qui sont les plus fatigués ? Mbappé, il est fatigué. On va faire rentrer Andrel. Sinon, le reste, ça a l'air d'aller pour l'instant. On va continuer un petit peu comme ça. 2-0 au bout de 74e minute. Allez, Kerrer. Kerrer qui joue sur Icardi. Icardi qui rate sa passe. Attention de ne pas trop perdre de ballon. Di Maria qui récupère. Camavinga. Allez, Camavinga qui va monter. Camavinga tout seul pour l'instant. Il joue avec Neymar. Neymar sur le côté. Qui descend sur Bernat. On repasse au centre avec Danilo Pereira. Qui change de côté. Kerrer. Il oriente bien le jeu, Danilo. Depuis les matchs amicaux, il a l'air plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris. Rafinha qui tente sa frappe. C'est dommage, c'était bien tenté. Et là, on est à la 78e. On va peut-être reposer un autre joueur. On va reposer Camavinga. Vous savez quoi ? On va mettre Herrera. Et on va essayer de faire rejouer un tout petit peu Florenzi qui revient de blessure. Il va falloir qu'il ait un peu de temps de jeu pour se remettre dans le bain. Du coup, on va le faire jouer 10 minutes. Ça peut être pas mal. Camavinga, le centre. Allez, sur Buanga pour la relance. Le tag de Rafinha. Di Maria. Kerrer. Kerrer pour Di Maria. Bien joué. Le centre de Di Maria du droit. Et ça va être un corner. Franchement, on joue bien. Rien à dire pour le moment. Les changements vont être faits. 85e minute. Allez, Sarabia pour Neymar. Et c'est fini. Écoutez, dans les notes, en tout cas, on voit qu'Icardi a bien... Ils ont tous bien été notés. Honnêtement, homme du match, Kimpembe avait 7.7. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Mains dans les poches. Les mains jointes. Bien joué, les gars. Vous avez remporté une belle victoire. Je pense que c'est clair, net et précis. On a fait une bonne victoire. Kamavinga, il a été bon. Presnel a fait un match solide. Bon, il parle de la VAR. Là, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça tout de suite. Alors, Juan Bernat est blessé un ou deux jours. Ça va. Kamavinga fait ses débuts avec le PSG. Et on va tout de suite, du coup, se retrouver pour le prochain match contre Nice. Je vous retrouve dans quelques instants. Et alors, nous revoilà juste pour l'avant-match contre Nice. Et on va tenter un truc qui est très offensif. On va voir si ça marche. On va mettre Neymar, Icardi, Mbappé. Et derrière, Di Maria dans le milieu. Kamavinga, Danilo Pereira. On va voir. Ça peut être un peu tendu, mais on va voir si ça passe. Florenzi va attaquer Marquinhos, Kimpembe et Bernat. Même si Florenzi est assez fatigué, il ne frappe sûrement pas tout le match. Mais on compte sur lui pour essayer de faire un ou deux bons centres dès le début de ce match. Alors, en face, c'est du Ronny Lopez, Jeffrey Nadelaïd, Kasper Dolberg. Attention, ils vont être bons. Ils vont être très, très bons. Nice, ça peut être un match un peu tricky. Donc, on va envoyer l'entraîneur adjoint. On va commencer ce match contre Nice. Et alors, pour ce match, je vais juste mettre un petit peu le mini-résumé. Parce que je ne sais pas. Je sens qu'il peut se passer des trucs. Icardi, en tout cas la passe de Kamavinga, ça a entré direct bien dans le jeu. Avec une première occasion pour les Parisiens. Di Maria, Neymar pour Icardi. Icardi, il est bien placé. Le but de Mauro Icardi. Allez, celui-là encore, il est pour Vanda. Deuxième but de la saison en deux matchs. C'est-à-dire que Vanda est contente. Allez, Benitez. Et là, on s'est projeté vers l'avant très, très vite. Neymar qui fait une super passe. Icardi qui croise un finisseur vraiment hors pair. C'est parti. 1-0 pour PSG. Et là, vraiment, on joue vraiment, vraiment offensif. J'espère que ça va passer, qu'on va mettre beaucoup de buts. En tout cas, c'est le but de jouer comme ça avec Di Maria dans le milieu. Je préfère avoir un milieu vraiment technique pour pouvoir garder la balle. Et pouvoir donner des bonnes passes vers l'avant surtout. Parce que si vous jouez avec Gueye, Paredes, etc. Pour moi, ça ne lance pas d'assez bonnes passes. Bernat, le centre, il est beau pour Kylian Mbappé. C'est dommage, là, Mbappé, il a un petit peu raté. Di Maria. Allez, pour Bernat. Ça joue bien, Bernat. Il est passé, il n'y a pas de faute. Ronnie Lopez, non. Ronnie Lopez qui est quasiment obligé de jouer comme un latéral. Attention à l'accélération de Kasper Dolberg. Il est un peu tout seul contre 7 parisiens. Regardez. Il n'y a personne. Il va trouver Schneiderlin. Il existait 2 contre 7. Ça aurait été un petit peu bête de se prendre un but. Concentrez-vous. Allez. Il ne faut surtout pas lâcher, les gars. Schneiderlin. En tout cas, il y a de l'espace. Si on la récupère, la balle, il y aura de l'espace. Neymar qui joue assez bas. Pour le coup, on le défend assez bas. C'est bizarre. René Adelaide sur le côté pour Kamara. Attention au centre. Le centre, il est parti. Dolberg. C'était un poteau, je crois. Neymar. Bernat qui relance sur Icardi. Ça va repartir vite maintenant. Est-ce qu'Mbappé va pouvoir faire un appel ? Il a essayé, Icardi, de trouver Mbappé. Ça repart de l'autre côté. Ça joue assez vite des deux côtés, là. Dolberg, il est encore un peu seul pour le coup. Il va trouver Roni Lopez. Et Neymar qui va lui choper la balle. Dolberg, il a l'air pas mal. Vous avez vu, il a l'air vraiment pas mal. 35e minute. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, Florenzi sur le côté. Mbappé. On n'a pas encore vu beaucoup Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va centrer. Florenzi qui centre. Lui, il a bon pied pour centrer. Florenzi. Pour l'instant, ça ne passe pas. 40e minute. On va encore les encourager un petit peu avant la mi-temps. Pourquoi pas mettre un deuxième but avant la mi-temps ? Ce serait parfait. Bernat pour Neymar. Allez, Neymar. Je peux nous faire quelque chose. Di Maria. Voilà, les passes que je veux. Di Maria. Neymar. Neymar qui va tout seul. Kylian Mbappé. La frappe, elle était pas mal. Mais Benitez qui va s'emparer du ballon. C'est un exemple parfait de ce que je voulais comme passe d'unrail Di Maria. Des passes que forcément, si vous avez Gueye ou Danilo ou Herrera, c'est quand même moins technique. Allez, on est capable de faire mieux. C'est clair et net. Laisse mes loups. Robson Bambou. Laisse mes loups. Allez, il faut bien défendre. René Lopez sur le côté droit. Attention. Le centre. René Adelaï qui récupère et qui va recentrer. Non ? Oui, il va recentrer. Pour l'instant, on s'en sort bien. Il n'y a que 1-0. 45e minute. Il ne faudrait pas s'endormir, honnêtement. Non, j'en demandais plus. Allez, il faudrait faire une récupération de balle assez haut. Ce serait bien. L'autre on bat. Qui change complètement de côté. Florenzi, tranquille. Bien joué. Allez, Kamavinga. Pour Mbappé. Mbappé qui va partir comme une fusée. Mbappé sur le côté. Il a réussi. Ça a été contré. Il a réussi à trouver un corner. Mbappé. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait, honnêtement. La tête de Dante. Et Neymar pour le coup franc. Il est bien tiré. Mais il va être directement sur Benitez. 52e minute. Ça commence à m'inquiéter un peu ce 1-0. Di Maria la passe. L'ouverture pour Icardi. Dommage. Benitez qui est là. Franchement, il est bien bien là. Mais là, ça y est. Je crois qu'on s'est mis en route. On commence un peu à attaquer en boucle. Allez, Bernat. Tu peux changer de côté. Kimpembe, il change de côté. Voilà. Il va trouver Florenzi. Parfait. Florenzi. Est-ce qu'il peut centrer, Florenzi ? Il fait un beau centre. Mais il n'y a personne. Icardi qui n'a pas réussi à la prendre de la tête. Dolberg. Dolberg, je suis un peu... Il est vraiment pas mal. Parce qu'il arrive vraiment à garder la balle tout seul. Et à attendre que ses partenaires montent. Il est vraiment pas mal ce Kasper Dolberg. Attention à Adelaide. Schneiderlin. Danilo. Ça joue pas mal. Ça trouve le tomba de l'autre côté. Le centre. Allez, il ne faut surtout pas prendre un but. Mbappé qui va récupérer ce ballon. Kylian Mbappé qui lance. Mauro Icardi. Super pass. Icardi, est-ce qu'il va finir ? Eh oui. Icardi qui finit 2-0. Et troisième but de la saison en deux matchs. Pour Icardi. Super, super, super. Et on va voir surtout, c'est la passe de Kylian Mbappé. Magnifique passe. En profondeur. Et Icardi qui finit tranquillement. Allez, on parle d'Icardi. Il est là encore. Bernat. Icardi. Di Maria. Di Maria qui lance. Icardi, c'est un peu trop profond pour le coup. Attention à Dolberg. Il est encore tout seul. Il va s'en sortir. René Lopez. Neymar qui récupère. Neymar et Bernat, ils s'entendent bien. Ils se font des 1-2. Neymar qui est parti. Neymar qui essaie de donner Icardi. Mais là, ce n'était pas très bien joué pour le coup. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment fatigués ? Pour l'instant, ça va. Au milieu de terrain, il y en a qui sont... Kamavinga, il ne fait pas un grand match. On va le laisser pour l'instant. Mais il ne fait pas un grand match, le petit Kamavinga. Attention. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais quand même changer quelque chose. C'est que Di Maria, dans ce poste-là, on va le sortir. On va faire rentrer Raffinia. J'ai changé Kamavinga et Raffinia. Comme ça, Kamavinga sera plus à son poste. On va voir ce que ça donne. On va confirmer le changement. En tout cas, on est à l'extérieur. Donc mener 2-0 à l'extérieur, c'est quand même très très bien. Kimpembe. Bernat. Pour Raffinia qui vient de rentrer. Raffinia, le pote de Neymar. Est-ce qu'ils vont pouvoir bien s'entendre sur le terrain ? On va voir ça cette année. Et c'est Guiri qui est rentré. C'est vrai que Guiri n'a pas joué. C'est dommage, c'est un très très bon joueur. Amin Guiri. Schneiderlin. Les Melou. Il joue pas mal Nice quand même. Franchement, il joue bien. Bernat qui joue derrière avec Rico. Rico qui va trouver Mbappé. Raffinia pour Icardi en profondeur. Il fait beaucoup d'appels en profondeur Icardi. On dirait un peu Cavani pour le coup. Le centre. Kamavinga, il en rate une là. Il était tout seul lancé vraiment en pleine course. C'est vraiment dommage. Allez Kamavinga. Je l'ai remis au poste où je pense qu'il va être le mieux. C'est plutôt 8-8 ennemis. Il va attaquer pas mal. Raffinia. Pereira. Danilo. Florenzi. Florenzi pour Rafinha. Bien joué le 1-2. Est-ce qu'il peut centrer ? Non ? Mbappé qui va centrer sur Mauro Icardi. Et le quatrième but de Mauro Icardi. Quatrième but en deux matchs. Il est en feu. Il est complètement en feu. Et c'est encore une passe décisive de Kylian Mbappé pour le coup. Florenzi qui temporise. Mbappé. Un contrôle. Le centre. Et la tête de Mauro Icardi. Icardi qui vraiment marque beaucoup. Ça fait 3-0 pour le moment. Attention Danilo. Ronny Lopez. Il est tout seul sur le côté. Il va réussir à centrer. Mais Martino c'est là. Contre-attaque avec Neymar. Ça peut aller très très vite. On a Mbappé. On a Kamavinga devant. On a Icardi. Neymar qui s'avance. Neymar qui tire. Et Neymar qui marque. Deuxième but de la saison aussi pour Neymar. 4-0 contre le GC Nice. Et là ça commence à être... À faire mal. Neymar qui a fait une accélération de dingue. Impossible de le rattraper. Pied droit. Pleine lui-carne. Magnifique frappe. C'est très bien joué. On est à la 70ème minute. On va pouvoir faire encore un petit changement. On voit que Neymar est un peu fatigué. On va faire entrer Draxler. Et on voit que Bernat est fatigué. On va faire entrer Levy Kurzawa. Pour essayer de reposer un peu tout le monde. Parce que les matchs vont s'enchaîner avec la Ligue des Champions etc. Là maintenant qu'on a quand même 4-0. 4 buts d'avance. On peut faire un petit peu des changements. D'ailleurs est-ce qu'on a les 5 changements ? Je suis en train de me demander. C'est vrai qu'on a peut-être les 5 changements finalement. Dans ce cas-là Kamavinga on va aussi le remplacer par Marco Verratti non ? Il faut refaire jouer un petit peu Verratti. Je crois qu'on a les 5 changements. Yes c'est cool. Du coup je fais un petit peu jouer Verratti parce qu'il a besoin de se remettre un peu dans le rythme. Du coup voilà il va remplacer Kamavinga un petit peu. Et on va bientôt pouvoir avoir nos 2 milieux. Enfin nos 3 milieux mais on va bientôt pouvoir avoir le duo Verratti-Kamavinga. Je pense que ça peut vraiment faire très très mal. Allez Lesmilou. Danilo. Oh elle est belle. Cette place de Danilo pour Dolberg mais super contre. Je pense que ça doit être Kimpembe à cet endroit-là. Qui est vraiment bien intervenu pour le coup. C'est presque fou mais franchement les Nissoirs auraient peut-être mérité un but. Ils ont quand même pas mal d'occas. Souvent des centres. Ils n'ont pas été si mauvais que ça. Danilo qui joue avec Kurzawa. Allez Verratti. Marco Verratti qui est là. Ah il aime bien toucher la balle. On voit que c'est Verratti. Mbappé. Florenzi qui centre. Pour Draxler. Ça frôle la barre. C'est bien joué. On voit Verratti que c'est pas juste contrôle passe. Il aime la toucher. Il a gardé. Et ça va être la fin du match. Tranquillement. On va s'approcher de la fin du match. Allez Draxler pour une dernière recasse peut-être. Draxler pour Icardi. Et c'est fini. Du coup on gagne. On s'impose 4-0 à l'OGC Nice. C'est une belle victoire. Ça fait très plaisir franchement. Il s'est sans doute exagéré de dire que ce résultat a été attendu. C'est une victoire fantastique. Neymar a mis un but de toute beauté. Oui bah oui comme d'hab. Marco Verratti. Je suis très satisfait de ce qu'a apporté Mauro. Ok. Ça c'était un peu des banalités. Mais du coup Icardi qui est super en forme. Triplé. Il a mis un triplé. Il a mis un triplé Icardi. Et il en avait mis un. Donc il a 4 buts en 2 matchs. Il est vraiment super super en forme. Qu'est-ce qu'il y a sur le calendrier ? On va tout de suite voir ce qu'il y a. Et on a du coup l'OM. Bah écoutez on va faire le match de l'OM. On se retrouve tout de suite pour le match de l'OM. Et s'il se passe des événements entre temps. Vous inquiétez pas. Je reviens. Mais normalement on se retrouve juste avant pour le pré-match de l'OM. Ok. Et nous voilà donc devant ce PSG OM. Et là on est à la sélection de l'équipe. Du coup. Ça va être du Icardi qui est tellement en forme. Mbappé. Di Maria Camavinga. Danilo Pereira au milieu. Neymar à gauche. Kerrer qui est très bon à l'entraînement. Du coup je me dis. Même si il y a Florenzi. Il mérite sa chance Kerrer. Vu qu'il joue vraiment très très bien à l'entraînement. Je pense que c'est pas mal. On va juste j'hésite entre Rico et Navas. Le mieux ce serait d'attendre encore une fois pour Navas. Puisqu'il revient de blessure. Et il n'a pas encore retrouvé tous ses moyens. Donc à surveiller on va attendre encore un match. Et donc voilà la défense normale. Mais on va faire jouer Kerrer. Parce qu'il mérite. Et parce que Florenzi pourra rentrer plus tard. Neymar n'est pas à 100%. Il pourra avoir du mal à terminer la rencontre. C'est pas grave. On va quand même jouer avec Ney. Et il finira. On changera. On mettra Dragster à la fin. A mon avis. Donc voilà. Attention quand même. Attention vraiment. Parce que vous vous souvenez. Contre Marseille. Au Trophée des Champions. On a fait 0-0. Et c'était assez chaud. Donc il va falloir faire très attention. Ça risque de ne pas être si facile que ça. On va se mettre en équilibré. On va motiver les joueurs. Normalement ils n'ont pas besoin de motivation. Quand on joue contre l'OM. Normalement ça devrait aller. Mais c'est parti avec Strootman. Et Caleta de char directement sur Radonjic. Allez on va voir directement comment ça joue. Ça a l'air de bien jouer. L'OM qui prend les choses en main. Mais Kamavinga qui récupère ce premier ballon. Attention à Benedetto en contre-attaque. Benedetto il est un peu seul. Mais ça monte derrière lui. Il est drôlement rapide. Dis donc Benedetto sur FM. Il court très très vite. Le centre. Ça va récupérer par Neymar. Danilo. Allez Neymar qui va lancer Icardi. Mais c'est un petit peu trop précipité toute cette passe là. C'était pas terrible terrible. Sakai. Sakai qui garde la balle. Qui va la perdre. Neymar qui récupère le ballon facilement. Allez Neymar qui fait son rush à la Neymar. Magnifique pour Kylian Mbappé. La frappe de Kylian Mbappé. Elle était belle. Il a déclenché comme ça. Ça se voyait pas trop qu'il avait déclenché sa frappe à terre. C'était très bien joué de la part de Kylian Mbappé. Et Neymar qui a vraiment fait un rush à la Neymar. Icardi. Pour Kamavinga. Kamavinga pourquoi pas la frappe. Kylian Mbappé qui frappe. Il a fait une grosse grosse frappe. Bel arrêt de Steve Mandanda. Allez Neymar pour le corner. Il y a Icardi qui est là. Et attention parce que là il y a Amavi. Il faut revenir les amis. Pour l'instant on peut dire que tout se passe bien. On va voir les consignes particulières. On va demander à l'adjoint ce qu'il en pense. Yes. Confirmer les changements. Et attention à Kamara pour le coup. Allez 20ème minute de jeu. C'est l'OM maintenant qui a la manœuvre. Avec Radonjic qui redescend. Pour essayer de construire. Alvaro. Kamara. Rongier. Ça joue pourtant assez. C'est assez mou l'OM. Ça joue très lentement je trouve. Et regardez Icardi qui fait l'appel. Oh et le but de Maui Icardi. Cinquième but de la saison. Il y a une petite bourde des Marseillais en défense. Il y a eu un truc pas net. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en défense. En tout cas un 0. Regardez la passe de Neymar. Magnifique. Allez hop du gauche. En profondeur. Et là. Ah oui il a essayé de tacler. C'était pas terrible la défense. Je ne sais pas si c'était quel état de ça. Mais c'était pas très très efficace en tout cas. Alors. 30ème minute de jeu. Pour l'instant on joue bien. Ça se passe bien. Marseille n'est pas trop dangereux pour le moment. Allez Stratman attention. Amavi Radonich. Stratman. Amavi sur le côté. Qui rejoue sur Stratman. Allez il y a même Kylian Mbappé qui vient défendre. Regardez ça. C'est magnifique. Et c'est Mbappé qui va repartir à l'attaque. Il va jouer avec Icardi. Allez Mauro Icardi qui va pouvoir décaler. Di Maria la passe pour Neymar. C'est imparable. Magnifique contre-attaque menée par les attaquants du PSG avec Di Maria. Ça c'était beau. Le quarter, Mbappé. Ils ont tous touché la balle. Icardi. Super passe. Di Maria direct. Oh là là. La passe de Di Maria. Et Neymar qui va ajuster. Le pauvre. Stev Mandanda. Et pour l'instant c'est du 2-0. Alors que l'OM a déjà fait 14 fautes. Alors les mains jointes on va dire. Continuer sur ce rythme. Et c'est parti. On espère vraiment continuer sur ce rythme. Type Mb avec Marquinhos. Pour l'instant la charnière qui est vraiment solide en championnat. Prend la passe de Di Maria. Magnifique pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va centrer sur Icardi. Ça aurait été encore magnifique de voir Mbappé pour Icardi. Ça va commencer à être un espèce de modèle cette saison. Radonis. Strootman. A ma vie. Attention à Sakai. Pour Samson. Je trouve que c'est assez net. Que ça joue assez doucement. Alors je ne dis pas que l'OM ne va pas marquer sur un centre. On ne sait jamais. Mais ça joue quand même très lentement je trouve. Rongier. Ben voilà. Au moment où j'allais vous le dire. Le but Benedetto. Ah. Il y avait peut-être un hors-jeu. Non. J'ai vu le drapeau qui s'est peut-être levé. Ouh. On a la VAR. D'accord. Assistance. Benedetto est hors-jeu. But refusé. Allez c'est reparti. Et oui. Il était hors-jeu. Hors-jeu de peu. Mais hors-jeu tout de même. 53ème. Allez pourquoi pas encore un but. Kamavinga. De toute façon quand on joue l'OM et qu'on est parisien. On a toujours envie de mettre Dettol. Allez Mbappé sur le côté. Mbappé sur le côté. Di Maria qui revient. Di Maria pour Mbappé. Oh là là. Ça a été sauvé in extremis par un défenseur. Là c'était très très chaud. Sur le but de Mandanda encore. Allez on va se mettre en prudent. C'est la fin. On ne va pas se fatiguer. On se fatiguera moins. Oh attention à cette passe complètement ratée. Radonjic. Kerrer. Il n'y a pas de faute. Non. Heureusement. Mavis sur le côté. Kamaradonjic. Sakai sur le côté. Elle était belle la frappe de Sakai. Je vais regarder 70ème si on a des joueurs fatigués. Ouais on a des joueurs fatigués. On a Mbappé qui est un peu mort. On va faire rentrer Julien Draxler à la passe de Mbappé. Mbappé. Neymar aussi est fatigué. On va faire rentrer. Donc vous savez quoi Neymar ? On va l'empasser par Di Maria. Et au milieu de terrain on va faire rentrer Verratti. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez Draxler qui est rentré. Jolan Draxler. Il a tenté. Ça aurait pu être beau. Il venait de rentrer. Et en fait ça a été contré. Ça va être un corner. 70ème minute. Je vais regarder même si on ne peut pas faire encore des changements. pour le coup. On a Idriss Aghaï qui n'a pas trop joué encore cette année. Il va pouvoir remplacer Kamavinga. Et on a Kurzawa qui va pouvoir... Non. Regardez Marquinhos qui est fatigué. On va faire rentrer Abdou Diallo. Vu qu'on mène franchement. C'est pour ça. Vu qu'on peut faire 5 changements. Autant les faire. C'est le début de saison. On veut que tout le monde s'en forme. Du coup c'est plutôt pas mal. de faire tourner dès qu'on mène et dès qu'on peut. Alors Julian Draxler qui s'est blessé. Alors ça, ça ne nous arrange pas trop. On va faire rentrer Moïskine. Ça ne nous arrange pas vraiment. En tout cas Draxler qui s'est quand même fait un peu mal. On va faire rentrer Moïskine qui va jouer à droite. Ce n'est pas vraiment son poste mais pourquoi pas. Juste pour la fin du match. A mon avis ça ira. Attention corner des Marseillais. Bien joué. C'est dégagé par Diallo. Bernat. Allez Marco Verratti. Allez Marco. Allez Marco. Bien joué. Icardi. Icardi qui lance Moïskine. Ça va être un peu trop long. Et ça va être bientôt la fin du match. Je pense. Là on s'approche vraiment. Ça y est c'est la fin. Victoire 2-0 du PSG face à l'OM. Écoutez, pour le moment c'était un bon match. Belle victoire. Rien de ça aurait pu être mieux mais bon. C'est quand même toujours bien de gagner contre l'OM. On ne va pas se mentir. Villas-Boas est mécontent. Oui, ça j'imagine. Yolanda Axler entre 12 jours et 2 semaines. Donc franchement ça va. Moïskine fait ses débuts avec le PSG et Sergio Rico n'a pas concédé de but. Alors répondre le truc c'est que on va dire qu'on s'en fout des records. On dit ça parce qu'en gros vu que Navas va bientôt reprendre sa place on ne va pas faire l'éloge de Rico qui risque de ne pas comprendre si après on lui dit que tu sors et Navas revient. Ok, donc on est premier pour l'instant avec 3 matchs. Lyon a que 2 matchs donc on va voir ce qu'ils vont faire à cette journée. Et la 4ème journée je crois qu'on joue contre l'OL. ça va être intéressant de voir ça. Et l'OL qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas encore joué leur 3ème match ? Ça doit être aujourd'hui. On va voir samedi ou dimanche. Ça doit être samedi ou dimanche. Du coup on va voir ce qu'ils vont faire pour voir justement avec la sauvegarde automatique qui va se faire mais pour voir justement si on va être à égalité de points et si ce sera un match pour prendre la 1ère place. A mon avis ils doivent jouer dimanche soir. On va juste passer le dimanche ensemble et voir l'Olympique lyonnais où ils en sont pour le coup. Alors ils doivent être en train de jouer le dimanche soir. On va voir tout de suite tout de suite tout de suite ce que ça a donné. Et alors Lyon qui a encore gagné pour le coup. Et donc on sera vraiment égalité avant cette 4ème journée et ce sera vraiment un match pour prendre la 1ère place du championnat. Je vais sauvegarder ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like ça fait très plaisir si vous voulez me supporter et supporter la chaîne si vous aimez la série n'hésitez pas à mettre un like et moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis ciao à tous c'est Taltis. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501